Par un beau matin d'automne, Igor se promenait dans la forêt. Il longeait une large rivière. Il arriva bientôt auprès d'une jolie maison installée au bord de l'eau. C'était la maison de la famille Ours-Brun. Monsieur Ours-Brun, qui prenait le frais devant sa porte, dit aimablement bonjour à Igor. A son tour, Igor lui souhaita une bonne journée et lui dit « Monsieur Ours-Brun, vous avez là une bien jolie maison, dans cette belle forêt tranquille. » Pendant qu'il parlait, maman Ours-Brun appelait ses enfants pour qu'ils rentrent déjeuner. Elle avait déjà fait le pain, mais Petit Ours-Brun et Petit Ours-Rouze se voulaient encore jouer dehors. Monsieur Ours-Brun et Igor se dirent au revoir, tout heureux de cette rencontre. Toute la famille rentra à la maison et Igor reprit sa route et s'enfonça dans la forêt. «Cet endroit serait magnifique pour construire une maison, pensait-il. Il faut trouver une clairière un peu plus loin. » Un peu plus loin, la rivière était moins large, les arbres moins touffus. Igor était charmé. « C'est ici, décida-t-il, c'est ici que je vais construire ma maison. » Dans son domaine, il y avait de l'eau en abondance et même un petit pont sur la rivière. Des rochers pour faire les fondations de la maison, du bois pour faire les murs et même des roseaux pour faire le toit. « Je ne peux pas construire une maison tout seul, se dit Igor. » Alors il appela ses amis à l'aide. « Et voilà Pierre, à la casquette rouge, toujours accompagnée de la maison. » « C'est le dernier de son copain, le loup. » « Et Rousselane, beau comme un prince charmant. » Pendant que nos trois amis discutent, là-bas, cachée dans les bûches, une petite curieuse écoute tout ce qui se raconte. Le travail a commencé. Les journées sont courtes en automne, il ne faut pas traîner. Pierre a posé par terre sa casquette et son sac. Avec sa grande scie, il coupe les troncs d'arbres qui feront les murs. Musique Musique Rousselane amène les pierres tirées de la rivière pour faire le sol de la maison. Musique A côté de lui, le loup guette les poissons qui filent dans l'eau sous son nez. Musique Igor a ramassé des pleins paniers de roseaux. Il a même commencé à tisser le toit de chaume. Musique Tout le monde s'active. Tout le monde ? Non. Musique Là-bas, dans les rochers, une petite curieuse surveille les travaux discrètement. Musique Musique Quelques jours plus tard, la maison prend forme. Musique Musique Rousselane a posé les portes. Musique Musique Sur le toit, Pierre installe le revêtement de chaume. Musique Musique Et en bas, Igor l'aide à soulever les lourdes bandes. Musique Le loup ne fait rien. Il joue avec les feuilles. Musique Loin de toute cette agitation, Musique Une petite curieuse trempe ses pieds dans l'eau. Musique 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 Sous-titrage FR ? La maison d'Igor est maintenant terminée. Le loup a une belle niche au toit vert. Des fleurs aux magnifiques couleurs poussent devant la porte. Que fait donc ici la petite curieuse devant la maison vide ? Il y a même un abri pour les outils. Au loin, dans la clairière, Igor, Pierre et Rousselane se reposent. Ils se racontent des histoires assis autour d'un feu de bois. Mais où est le loup ? Sous-titrage FR ? Le loup a décidé d'amener la petite curieuse à ses maîtres. Après tout, elle aussi a participé à la construction de la maison d'Igor. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et c'est ainsi qu'autour d'un feu de camp, Igor et tous ses amis chantent dans le soir. Sous-titrage FR ? 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 ... ...